Le lac de Saint-Féréol est une construction humaine du XVIIe siècle. Nous la devons à Pierre-Paul Riquet, qui sut convaincre Louis XIV de lancer le gigantesque chantier de construction du canal du Midi et de créer ainsi la première retenue d'eau artificielle de France pour l'alimenter. Quelques années plus tard, Vauban allait doubler le volume initial du bassin, le portant à 6 millions de mètres cubes. Ce barrage allait rester le plus grand d'Europe pendant 200 ans. Les abords furent arbourés, le site accueillit de plus en plus de visiteurs. Au XIXe siècle, deux nouvelles vannes furent installées et un magnifique jardin à l'anglaise aménagé. Agrémenté de bassins et de cascades, le parc contient plus de 150 essences d'arbres et des sentiers aménagés. La gerbe de Saint-Fériol peut monter jusqu'à 20 mètres et témoigne de la puissance de la pression du barrage. – Sous-titrage CRF – the younger et soés où l'onise. lihat permanence. Mais cette profusion d'eau et de verdure ne parvient pas à faire oublier les stigmates de la sécheresse 2022. En cette fin d'été, le lac n'est plus rempli qu'à 34% de son niveau maximal. Pour autant, il réussit toujours à accomplir sa mission. Musique Le musée permet d'appréhender la complexité de la construction et de visualiser le parcours de l'eau depuis la montagne noire jusqu'au canal du Médier. C'est également un observatoire pour la préservation de cette ressource vitale pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada